Comme nous célébrons aujourd'hui le World Press Freedom Day, faisons une incursion dans le monde des médias à Maurice. Depuis ses 230 ans d'existence, la presse n'a pas cessé d'évoluer et ce, de façon positive. Elle a fait un sourd des méthodes traditionnelles d'écriture pour passer aujourd'hui à la technologie. D'une presse vivante qui se réinvente, à plus de choix en termes de lecture, Rabin Budgen, rédacteur en chef de l'Express Dimanche, et Jean-Claude Dedan, rédacteur en chef adjoint de l'Abdo, nous livrent leurs opinions sur la presse mauricienne. Le Maurice se dit être un état démocratique où la liberté d'expression est un droit attribué aux Mauriciens. En est-il de même pour le journaliste mauricien ? Le fait même que notre journaliste, le fait même que notre journaliste, notre presse soit ancienne, le fait même que notre presse est connue, deux phases importantes. La presse à Maurice a existé depuis l'époque coloniale française. Elle a survécu au changement de régime pour devenir une presse qui dépendait de la monarchie anglaise. Et puis elle a connu l'indépendance. Elle a pu s'adapter, elle a pu garder son identité. L'identité déjà au départ, c'était une presse libre, une presse très indépendante, qui dit parfois de manière assez expéditive, parfois de manière brutale. Cette particularité-là de la presse est toujours bien vivante à Maurice. On a bien évidemment des menaces. Le régime en place a parlé d'une media commission bill pour réglementer ce qui peut être dit ou pas dans la presse. Les journalistes à Maurice sont le plus souvent redevables devant les tribunaux pour des délits civils, rarement pénaux. À Maurice, des journalistes se retrouvent devant les tribunaux pour des cas de discrimination. Ça existe. Les journalistes sont condamnés. Et ce n'est pas dire que la liberté d'expression est perdue ou est menacée quand certains journalistes se retrouvent devant les tribunaux parce qu'ils ont diffamé ou ils ont injurié ce qui est plus rare de nous. L'État lui-même qui harcèle, qui renace, qui persécute les journalistes, c'est quelque chose qui est plus ou moins pas présent à Maurice. Quoique malheureusement, nous avons eu quelques cas récents avec le régime en place de journalistes radio qui ont été arrêtés, de journalistes à la presse écrite qui ont été arrêtés pour des délits assez graves. On les a poursuivis pour proposer dix yeux. Pour proposer dix yeux, il faut bien savoir ce que c'est. C'est des choses qu'on écrit ou qu'on dit qui sont susceptibles de causer des troubles à l'ordre public. C'est de l'excès de zèle que certains fonctionnaires ont fait. C'est de l'excès de zèle dans l'interprétation des lois. Parce que rien, la presse, quoi que puisse être ses défauts, à Maurice, la presse est largement, mais vraiment dans l'immense majorité, l'immense totalité des cas, on va dire, les groupes presse responsables. Ce n'est pas une presse qui va mettre lui sur le feu, etc. Donc ce n'est pas une presse qui va tenir des mots sédicieux pour inciter la haine raciale, à ce qu'on descend sur la résidence du président ou la résidence du premier, c'est pour tout mettre à ça. Donc, dans l'essentiel des cas, la liberté d'expression est préservée et respectée, sauf dans quelques cas où on essaie, on essaie de mettre des bâtons dans les coups. Là, je parle du pouvoir en essayant de faire pression sur certains titres, sur certains journalistes. Nous avons malheureusement des nouvelles formes de pression qui ne sont pas des formes de pression classiques, qui est une pression économique. Les journaux sont des entreprises de presse, qui sont des entreprises qui ont besoin d'avoir des revenus. Et dans beaucoup de cas, les seuls revenus de la vente de journaux ne sont pas suffisants pour que l'entreprise puisse se développer, payer ses salariés, et être rentable sur le terrain. Et bien, selon le terrain, la Sentinelle, par exemple, ses différents titres, l'Express, 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 l'Express ne reçoivent plus de publicité gouvernementale. C'est valable pour la publicité gouvernementale, les appels d'offres, les différents annonces, les étudiants, etc. Mais c'est aussi valable pour certaines entreprises, par un public, comme OJUS Telecom, qui dépendent de l'État, qui ont un gros actionnaire, un gros actionnaire de l'État. Nous arrivons, malgré le fait que le boycott publicitaire soit énorme, que ça représente des manques à gagner, de l'ordre de l'occasion, 17 millions d'euros pays, sur cette période dont nous parlons depuis quelques années, nous arrivons malgré tout à tenir le coup. Malheureusement, et heureusement pour eux, certains groupes qui sont moins viables financièrement, qui sont dans une situation financière, pas aussi bonne que la Sentinelle, je pense là, le groupe du Mauricien, plus du Mauricien, plus du Mauricien, etc. Si le groupe du Mauricien venait à subir le même type de boycott, les conséquences de ce boycott pourraient être extrêmement graves. Nous voyons à terme assister à la disparition d'un groupe aussi important, aussi vieux, aussi prestigieux pour le groupe du Mauricien. Alors que cette nouvelle manière de faire pression ne nous empêche pas, nous, de faire notre métier, de continuer à dire les choses comme nous voulons, les choses que nous considérons être importantes. Mais, d'ailleurs, ce mode de pression, s'il est exercé sur des titres qui ont moins de marge financière que la Sentinelle, ce mode de pression finira certainement et de manière concrète pour ne pas vider la liberté d'expression dans la société. Les politiciens savent que, nous sommes aux A.B., des moindres dérapages de leur part, et que s'ils sont aussi critiqués, c'est que ce sont des hommes publics. Donc, s'ils ont choisi d'être des hommes publics, il faut qu'ils fassent aussi des critiques acèbres, mais justifiés. Ce qui fait que, lorsque tu es toujours dans cette campagne, dans la campagne coréenne, et tous nos écrits sont décryptés, on va dire, chaque matin par la salle de communication de chaque parti, et la moindre erreur de notre part nous décrédibilise. Ce qui fait que nous sommes très rigoureux par rapport à certaines informations, surtout sensibles, qui puissent nuire un candidat ou un parti. Donc, on essaie de les balancer, parce qu'il y a certains politiciens qui, peut-être qu'ils sont des malades, pour moi, ils sont malades. Le matin, ils prennent un malin plaisir à prendre 2 cm, à insurer la loge de la peau et la hauteur, pour voir si ils ont la même taille que leurs adversaires, etc. Donc, on a trouvé ça très ridicule de ne pas dire autre chose. Mais par rapport à la ligne historiale, on peut dire qu'on en a pu libérer. Et moi-même, aujourd'hui, je peux écrire une opinion sur le PMSD, pour dire pourquoi je peux écrire ça. Ou, du lendemain, je suis anti-rouge, ou pro-rouge, ou anti-move, ou promo. Et là, notre boss nous laisse non-terre sur la politique de notre public. Parce que c'est comme si nous sommes redevables, premièrement, envers lui, oui, mais surtout envers nos lecteurs. Donc, on ne peut pas écrire n'importe quoi, parce que nous, on est venu si ou pas. On peut dire n'importe quoi, on nous donne notre opinion, ouais, on donne notre opinion, ça n'engage que moi. Si je le dis, c'est que je le pense. Et ça peut ne pas engager nos journées.